Kendrick Lamar sera la tête d'affiche du Super Bowl 2025 « Je plie le match comme Walter Payton en 1984 », rappelait Kendrick Lamar dans sa chanson « Bloodsport », présente sur la mixtape Training Day, qui l'a fait connaître en 2005. Ce morceau vieux de près de 20 ans, qui déroulait une longue liste de références au gloire de l'histoire du football américain comme Deion Sanders ou Peyton Manning, prend désormais des accents prémonitoires. Puisqu'on vient d'apprendre que Lamar serait la star du concert de la mi-temps du Super Bowl, ou plus officiellement du « 2025 Apple Music Super Bowl 59 ». Ce ne sera pas la première expérience du rappeur de Los Angeles dans la grande messe du football. En 2022, il avait rejoint Docteur, Docteur, Eminem, Snoop Dogg, Anderson, Paak, Mary J. Blige, et 50 Cent dans le premier show hip-hop de l'histoire de la compétition, interprétant ses chansons « Humble » et « All Right ». S'il avait participé à cette réunion de stars en 2022, Kendrick Lamar nourrit un sentiment mitigé à l'égard du football américain. En 2018, dans une interview accordée à Vanity Fair, il confiait avoir été autrefois fan de ce sport mais était écœuré par la réaction des instances officielles aux protestations du joueur Colin Kaepernick contre le racisme et les violences policières. « Je suis moins enthousiaste », disait-il. C'est rageant, ce que fait Kaepernick est honnête, ce n'est pas juste sa vérité, c'est notre vérité à tous. Le rap est le genre qui a eu le plus d'impact dans l'histoire. Depuis, Kendrick Lamar s'est retrouvé en bisbille avec Drake, les deux s'échangeant des amabilités par chansons interposées et chacun accusant l'autre. Deux comportements violents à l'endroit des femmes. Not Like Us, l'un de ses morceaux, violente charge contre le rappeur canadien. A été l'un des plus gros tubes de l'année 2024 aux Etats-Unis et dans le monde. Dans un communiqué publié dimanche à la suite de l'annonce de son concert durant le Super Bowl. Kendrick Lamar n'a rien dit de ses querelles passées avec la NFL, ni des manquements constatés de cet organisme. En matière de lutte contre le harcèlement, il a préféré parler de son art. Le rap est le genre qui a eu le plus d'impact dans l'histoire. Et je serai là pour le rappeler. Ils ont fait le bon choix. Le concert de la MITE en 2025 sera le sixième défilé produit par Jay-Z et son entreprise Rock Nation. Le rappeur businessman s'est lui aussi réjoui. De ce choix dans un communiqué, Kendrick est un artiste comme il n'en existe qu'un par génération, une vraie bête de scène. Son amour du hip-hop et de sa culture nourrissent sa vision artistique. Son influence sur la culture est inégalée. Les mots de Kendrick transcendent la musique. Le Super Bowl aura lieu le 9 février 2025, au César Superdome de la Nouvelle-Orléans. ug svравля bara super-schérence dans la supposedly virgulopAB. Oscar T Ce